...le terrain au Bénin et à l'étranger. Diaspora FM, le journal. ... 13h à Paou, un arrondissement de la commune de Ouida. C'est l'heure de la grande édition du journal parlé sur la 102.3 Diaspora FM. Nous sommes mercredi 9 juin 2021. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici le sommet de ce journal. Deux ambulances neuves. C'est le don offert par le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet pour soutenir le gouvernement de Patrice Talon dans sa politique de lutte contre la COVID-19. La cérémonie de réception a eu lieu dans la matinée de ce mardi. Le Bénin a concédé le nul 2-2 face à la Zambie en match amical comme temps pour la journée FIFA du mois de juin. Le président français Emmanuel Macron a essuyé une gifle de la part d'un homme mardi alors qu'il était en déplacement dans la Drôme pour la deuxième étape de son tour de France des territoires. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition d'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette courte pause. Bienvenue à tous et à toutes. Merci d'avoir choisi la radio africaine pour vous informer. On démarre avec l'éducation. Les candidats à l'examen du certificat d'études primaires CEP session de juin 2021 composent depuis ce matin les épreuves sportives. Cette phase de l'examen va durer deux jours. Clémence Tonoukouin est allée sur le terrain. Voici son compte rendu. La phase sportive de l'examen du certificat d'études primaires CEP session de juin 2021 a démarré ce mercredi matin dans tous les centres de composition. Elle est prévue pour durer deux jours. Au centre Siké Sud, tout se passe très bien. Allez s'y entendre le chef centre. Les prévuves sportives ont démarré ce matin depuis 7 heures dans le centre. Nous avons au total 12 salles et des surveillants sont répartis dans ces 12 salles. Nous avons comme activité le saut en hauteur et puis le lancer de balles légères à distance. Ça se passe très bien, sans aucun problème, sans aucune difficulté. Ça se passe très bien. Les surveillants rencontrés se réjouissent de la bonne préparation. des candidats dans les deux activités choisies pour cette phase de l'examen. Actuellement, on a déjà fini le lancer de balles à bras cassés et nous sommes sur la deuxième discipline de l'EPS qui a choisi, le saut en hauteur. On a constaté que les enfants sont en train d'affronter cette épreuve avec beaucoup de vivacité et de dynamisme. Chaque candidat a droit à trois essais. Il y a tous les candidats qui sont passés. Donc, nous sommes presque à la fin de l'épreuve sportive et ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Aucun incident. Quelques candidats, après leur passage, apprécient le déroulement des activités. Pour le sport, tout va bien. Je suis partie jusqu'à un mètre. Un mètre, on n'a pas encore fini. Le lancer, j'ai lancé juste une seule fois. J'ai atteint le seuil de réussite. Pour le sport, j'ai sauté, j'ai fait la lancée du balle et j'ai bien fait. J'ai sauté 90 mètres. Pour le lancer, je ne sais pas trop. J'ai lancé deux fois. Voilà, c'est bien sûr les épreuves sportives en ce qui concerne le CEP 2021. Cérémonie de réception de deux ambulances médicalisées ce mardi 8 juin au ministère de la Santé. Un don du Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet pour soutenir le gouvernement de Patrice Talon dans sa politique de lutte contre la COVID-19. Cano François Ongrento. Acquisition de deux ambulances médicalisées ce mardi 8 juin par le ministère de la Santé. C'est un don du Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet UNOPS financé par la Banque Islamique de Développement. Il intervient dans le cadre du projet d'appui d'urgence au plan de préparation et d'intervention contre la COVID-19. Occasion pour le représentant de UNOPS Moustapha Taïrou de rappeler les trois accords signés avec le gouvernement béninois dans le cadre de la réponse contre la COVID-19. Le premier accord c'est l'achat de deux ambulances médicalisées et d'un laboratoire mobile. Le deuxième accord c'est l'achat et l'installation de deux laboratoires fixes à Ouida et à Paracou. Le troisième accord c'est l'achat et l'installation de quatre centres de traitement épidémiologique à Porte-Nouveau, Locosa, à Vomé et Paracou. L'enveloppe globale du financement est d'approximately 20 millions. Cette cérémonie présidée par Petas Akobito, directeur du cabinet du ministère, est le feu du respect du premier accord signé avec le gouvernement qui est l'achat d'ambulances médicalisées. Pour ce qui est de l'accord numéro un qui est l'achat des ambulances et des laboratoires mobiles, nous avons déjà livré les ambulances objets de cette cérémonie et les laboratoires mobiles à la confection ont déjà commencé. Nous sommes en train de mettre tout à l'oeuvre pour que le laboratoire soit livré le plus tôt que possible. Les donateurs par la suite ont reçu les mots de remerciement du ministre de la Santé à travers la voix du directeur de cabinet. Il s'agit de deux ambulances équipées d'un montant d'environ 70 millions 69 mille 104 ans qui viendront renforcer en fait notre parc matériel roulant médicalisé pour assurer la prise en charge des patients atteints de Covid-19. C'est vous dit mesdames et messieurs l'importance que revêt cette cérémonie pour le ministre de la Santé. C'est pourquoi je voudrais au nom du ministre de la Santé adresser nos sincères remerciements d'abord à la Banque Islamique de développement pour avoir accepté de financer la recueil du gouvernement du Bénin mais également dire merci à Inos pour ce partenariat que nous espérons va pouvoir se poursuivre sur le reste du chantier qui reste. Rappelons que le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet est un organe opérationnel des Nations Unies soutenant la mise en oeuvre des projets d'un large éventail de partenaires. Ce dont faire au ministère de la Santé sera sans doute d'une aide importante et d'un soulagement pour les acteurs du système sanitaire. Carnot-François Ongberinto merci. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale a tenu ce mardi 8 juin une séance de prise de contact avec les 12 préfets du Bénin. Raphaël Acoteño a entretenu ses collaborateurs sur les grandes orientations du gouvernement. Clémence Tonkouin Cette rencontre entre les préfets et le ministre de tutelle est à la fois une séance de prise de contact et un cadre de concertation. A l'occasion les nouveaux préfets ont été situés dans leur rôle et responsabilité. Dans son discours introductif le ministre Raphaël Acoteño a rappelé que la bonne administration du territoire est une mission déterminante qu'il faut assurer avec engagement et loyauté. Je voudrais vous rappeler que nous devons aller vers une administration territoriale capable de se hisser au diapason des exigences du Bénin révélées et où le rôle prépondéant du préfet doit être réaffirmé et respecté par tous les acteurs concernés à divers niveaux. Nous devons mettre un accent particulier sur une coordination efficace des interventions de l'État dans les départements et sur l'enracinement de la démocratie notamment sur des projets structurants pour les communautés à la base. Je suis persuadé que grâce à la concertation à la vision partagée et à l'esprit d'équipe qui nous caractérise nous relèverons les défis de notre secteur pour le bonheur des populations béninoises. Au nombre des communications qui ont meublé cette séance il y a celles qui portent sur les rôles et responsabilités du préfet. A la fin des échanges quelques préfets ont donné leurs impressions. Il faut avouer qu'avec le ministre ça s'est bien passé. Je veux au nom de mes collègues préfets remercier le ministre de la décentralisation pour avoir initié cette rencontre-là d'une part et avoir prévu cette communication qui nous renforce davantage dans ce que nous devons faire quotidiennement pour bien mener nos actions qui relèvent des missions qui nous sont assis par le chef de l'État. Après la séance de prise de contact avec l'autorité j'ai constaté un ministre très disponible très ouvert et qui est à l'écoute de tout le monde puisque au cours de la séance toutes les questions toutes les fois qu'il était question de passer la parole à un préfet d'évoquer surtout pour les anciens les problèmes qui sont vécus et les nouveaux sur leur rôle et responsabilité et à toutes les occasions il n'a pas manqué de faire preuve d'ouverture et de disponibilité. Des documents relatifs aux lois qui régissent l'administration locale et la décentralisation en République du Bénin ont été distribués aux 12 préfets pour leur permettre de bien accomplir la tâche qui leur revient. Rémi Prosper-Moretti président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication ACA a reçu en audience Paul Runkwe chef de file de l'opposition et une délégation de l'amicale des retraités de la presse écrite béninoise conduite par son président Noël Alagwada. A la fin de chaque audience des interviews ont été accordées à la presse. Le résumé des audiences dans ce compte-rendu signé Carnot-François Mgrinto. Deux audiences ont été accordées ce mardi 8 juillet par le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication ACA à son cabinet. Rémi Prosper-Moretti président de l'institution dans un premier temps a reçu le chef de file de l'opposition Paul Runkwe Ce tête-à-tête s'inscrit dans le cadre de la tournée qu'il a initiée en tant que porte-voix de l'opposition béninoise pour rencontrer tous les présidents des institutions de la République. Une petite tournée en direction des institutions de l'État parce que c'est une première dans notre pays que l'opposition a un visage un porte-parole donc pour moi il est nécessaire d'aller vers les différents responsables de la République pour d'abord établir un lien avec chacune des institutions afin de véritablement porter les observations les propositions de l'opposition. Il s'est réjoui de l'accueil qui lui a été réservé et surtout des résolutions prises à l'issue de l'audience. Le président m'a très bien reçu il a même presque anticipé sur certaines de mes observations vous savez le problème de l'opposition c'est son accès aux médias publics donc avec la mandature actuelle de la HAC ils ont pris des dispositions c'est vrai que les dispositions existaient mais c'est actualisé avec plus de dispositifs pour véritablement suivre les temps d'antenne accordés aux partis de l'opposition. Après le secrétaire exécutif national du parti des forces Kouri pour un Bénin émergent le président de l'ARAC a reçu une délégation de l'amicale des retraités de la presse écrite béninoise conduite par son président Noël Al-Aqbada. Nous sommes venus du haut président que nous sommes disponibles à contribuer à toute réflexion qui sera menée sur le problème de la presse parce que bien qu'étant retraité nous continuons par suivre l'actualité à travers la presse écrite qui est notre spécialité et à travers aussi les médias audiovisuels. L'ARAC qui depuis l'information du premier gouvernement du deuxième quinquennat du président Patrick Siotel en prend en charge le volet communication a donc l'obligation de veiller aux meilleures conditions d'accès de tous aux médias publics comme privés. Les retraités de la presse écrite béninoise à travers le Amical promettent apporter leur expertise dans l'accomplissement de cette mission. On quitte la HAC dans le département du littoral pour aller dans le zoo. les acquisitions du projet de prévention de la malnutrition et de la sécurité alimentaire ont été remises aux bénéficiaires à la mairie de Zakbotta. Des kits de production végétale ont été mis à disposition de ces deniers. Aussi, le projet prévoit des actions de renforcement des capacités en matière d'éducation nutritionnelle. Le représentant de la FAO, Bénin, a expliqué au cours de son allocution l'objectif du dit projet. Jean Adanguidi. Ce projet vise à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des coûts légalables de la commune. On peut se demander pourquoi nous avons choisi la commune de Zakbotta. Pour rappel, je vous dis que la commune de Zakbotta fait partie des trois zones de convergence des agences du système des Nations Unies au Bénin. C'est des zones que les Nations Unies ont retenues pour conjuguer leurs efforts ensemble et relever les principaux défis du développement. Ces zones sont au niveau de trois au Bénin. Il y a la commune de Karimama et Mananville au nord et au sud il y a la commune de Zakbotta. C'est ce qui justifie notre présence dans cette commune. Justement, dans la commune de Zakbotta, comme vous le savez, d'autres projets et programmes interviennent déjà sur la nutrition et la sécurité alimentaire. Nous avons privilégié dans le cadre de ce projet les villages de la commune de Zakbotta qui ne sont pas pris en compte par ces projets et programmes déjà en cours d'exécution. Et à l'intérieur de ces villages, nous avons procédé à l'aide d'une approche participative des parties prenantes au choix de 300 femmes vulnérables réparties en 20 groupements dans 10 villages. Le projet mettra, mesdames et messieurs, à la disposition de ces femmes des clics de conditions végétales. Le premier agent au maire est d'accepter tout à l'heure et il s'agit, entre autres, des semences vivrières, donc des semences de maïs certifiés, des semences maraîchères, notamment des semences de tomate et de qualité, des engrais, MPK durée et les plants de manguier, les plants de moringa. Et c'est prévu également dans le cadre des activités de ce projet de manière à disposition de ces femmes et des clics d'élevage constitué de poules et de coques tous vaccinés ainsi que de provanges pour leur permettre de faire la transition. Présent à cette cérémonie, le secrétaire général adjoint du ministère de l'Agriculture de l'élevage et de la pêche a quant à lui exorcté les uns et les autres à travailler pour l'atteinte des objectifs du projet. Innocent Togla. La présente cérémonie a pourvu de remettre officiellement ces équipements cités tantôt par le maire aux ménages bénéficiaires. Je voudrais donc remercier le maire et les agents au maire, les chefs d'arrondissement et les chefs quartiers qui ont accompagné la mise en œuvre de ce projet pour le bien-être des populations. Je remercie les structures déconcentrées du ministère de l'Agriculture, de l'Éleveur et de la Pêche, du ministère de la Santé, du ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance et les différents acteurs pour les efforts de lutte contre la manifestation mais qu'ils doivent aussi savoir que c'est maintenant que le plus dur qu'on manque. Nous allons certes remettre des matériels tout à l'heure mais l'usage que les bénéficiaires en feront sera déterminant pour la suite du projet. Je voudrais donc que vous invitez à doubler l'ardeur pour que les objectifs du projet soient atteints. Promouesse de la police républicaine de notre pays, la police a démantelé un gang spécialisé dans les attaques à main armée. Les présumés braqueurs du dit gang ont été mis hors d'état de nuire dans un échange de tir avec la police le dimanche 6 juin dernier. Quatre présumés malfrats ont été neutralisés à Togba. dans la commune d'Abomekalavi. Selon l'information reçue, les quatre individus sont membres d'un gang spécialisé dans les attaques à main armée. Lors de leur interpellation, les présumés malfrats auraient fait usage de pistolets de fabrication artisanale de cartouches 12. La police a riposté à la hauteur de la provocation et ils ont tous été mortellement atteints. Leurs corps ont été déposés à la morgue. Les nouvelles africaines et internationales Des jours après le sommet extraordinaire des chefs d'état de la CDAO sur la situation au Mali, l'organisation sous-régionale a dépêché une délégation à Bamako avec à sa tête le médiateur Goodluck Jonathan. La mission rencontre durant deux jours les nouvelles autorités maliennes mises en place à la suite d'un coup d'état du 24 mai. En République démocratique du Congo, comme annoncé par le gouvernement congolais, les populations déplacées de Gomai dans le territoire commencent à regagner la ville après l'éruption volcanique du 22 mai et l'ordre d'évacuer du 27 mai. Les autorités ont noté la fin de la coulée et la solidification des laves ainsi que la diminution sensible des tremblements de terre dans la zone. On va en France. Macron, Emmanuel Macron a été giflé par un homme lors d'un déplacement atteint l'ermitage dans la Drôme mardi 8 juin à la maison et à confirmer l'entourage du chef de l'État en attestant auprès de l'AFP de l'authenticité d'une vidéo circulant sur les réseaux sociaux. Deux personnes ont été interpellées à annoncer la préfecture peu après l'effet. Emmanuel, nous allons quitter la France. On revient au Bénin. On va sur la pelouse. Mené à la pause, le Bénin a réussi à arracher le match nul de deux face à la Zambie ce mardi en rencontre amicale. Face à une équipe de Chipolopolo totalement transfiguré après son lourd revêt contre le Sénégal, les écureuils ont beaucoup souffert pour éviter la défaite. Frédéric Espoir Mambou nous en dit plus. À quelques jours de son match crucial contre la Sierra Leone comme temps pour les éliminatoires de la Cannes 2021, le Bénin accueillait au stade général Mathieu Kirikou la Zambie et ceci en match amical. Pour cette rencontre, le Bénin est passé par toutes les étapes. C'est le milieu du terrain Sébio Sokou de Bifield qui ouvre le score pour les Béninois à la douzième minute. Mais sept minutes après, les Zambiens égaliseront grâce à Souloulani et il faut même prendre l'avantage avant la pause par l'intermédiaire de Tandy Moapé à la quarante-cinquième minute. Ceci sur un corner sur lequel le gardien béninois Saturnin Alakbé est allé en promenade. Les hommes du sélectionneur français Michel Dussuyer vont revenir cependant au score à dix minutes de la fin du temps réglementaire par le biais de Johan Roche. Son premier but avec la sélection béninoise bien évidemment. Les Chipolopoulos se reprennent ainsi après avoir perdu trois buts à un contre le Sénégal samedi soir à Ties. Quant à Michel Dussuyer, il a profité de cette rencontre pour faire les derniers réglages qui lui permettront de bien huiler son arsenal pour l'assaut finale du 14 juin contre la Sierra Leone. Au terme de la rencontre, les deux entraîneurs font la lecture que voici. Ça fait plaisir de revoir des joueurs tels que Khaled Adeno, des joueurs tels que Michael Cote qui, il y a dix ans encore, je les avais affrontés. Aujourd'hui, je les revois encore toujours avec la même âge, la même envie. Ça fait plaisir de les voir. Et autour d'eux, de jeunes joueurs également qui sont en train d'éclore comme des fleurs et qui font de très belles choses. Je rends hommage à l'équipe individuellement, des joueurs individuellement et collectivement également. Ils ont été vraiment, on va dire, à la hauteur. Et aussi, il faut dire que c'est parce qu'ils sont très bien entraînés par mon ami Michel. J'ai une très haute considération pour cette équipe du Bénin. Et vu le talent, vu ce que j'ai pu observer ce soir, je pense que le Bénin mérite amplement de se qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On avait à cœur de produire du jeu. Je pense qu'on s'est créé pas mal d'occasion sur ce match-là qu'on n'a pas pu conclure. Maintenant, s'il y a un regret, c'est les buts qu'on encaisse parce qu'on perd un ballon dans nos 30 mètres plein axe et on se fait punir et puis sur un coup de pied arrêté juste dans le money time ce qui me met en colère forcément parce qu'on sort d'un match contre le Nigeria où on perd sur un corner. Là, on se fait mener au score dans les arrêts de jeu. Voilà, donc c'est ce manque de rigueur qui nous plombe le déroulement du match mais l'équipe est bien revenue et je pense qu'on a produit les bonnes choses. À rappeler que le Bénin joue le 14 juin contre la Sierra Leone si tout se passe bien puisque par rapport au litige qui oppose la Sierra Leone au Bénin, les deux parties ont été écoutées par le tribunal arbitral du sport ce 8 juin 2021. Cet exam Frédéric Espoir Mambou, le Bénin sera-t-il finalement déclaré vainqueur sur tapis vert alors que la fédération béninoise de football le FBF avait porté plainte contre le Leone Star auprès du tribunal arbitral du sport TAS au sujet de l'imboglio survenu à Friton et qui a conduit au report de la rencontre entre les deux pays. L'instance mondiale a auditionné mardi la partie béninoise. Le président de la fédération béninoise de football FBF Mathurin de Chacus a en effet été écouté par le TAS par visioconférence. Le ministre béninois des sports Oswad Homeki a aussi participé à la séance en tant que témoin. L'audition a duré une demi-heure. La FBF qui a toujours martelé que le Bénin et la victime dans cette affaire espèrent une victoire des siens sur tapis vert. Le TAS devra rendre sa décision dans les tout prochains jours. C'est la fin de cette grande messe de l'information pour le compte de cette mai-journée du mercredi 9 juin 2021. Direction technique Emmanuel Agbo Djelou. Supervision Didier Guédou. Présentation Aristide Mais avant de partir retenez cette belle citation de Franck Boclac. Je cite Avant de te marier avec sa fille regarde bien ta belle-mère ce sera elle dans 20 ans. Avant de te marier avec sa fille regarde bien ta belle-mère ce sera elle dans 20 ans. ça fait sourire à mon technicien Emmanuel Agbo Djelou. On se retrouve tout à l'heure sur votre émission réagissant à l'actualité c'est dans 6 minutes et mesdames et messieurs n'oubliez surtout pas de vous laver les mains aller au savon et porter vos masques en tous lieux à tout à l'heure. Diaspora FM identifié du groupe de presse international ITV informez-vous autrement grâce à nos correspondants locaux et à nos veilleurs citoyens actifs sur le terrain au Bénin et à l'être sur le terrain au Bénin et à l'être sur le terrain au Bénin et à l'être sur le terrain